Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. 14 280 786 C'est le chiffre avec lequel je suis né. Une cicatrice rouge gravée dans mon bras gauche qui a choqué tous ceux qui l'ont vue, surtout quand elle a changé. Oui, je suis né avec un nombre qui compte chaque minute. Savez-vous combien de temps durent ces minutes ? 27 ans, 2 mois, 19 jours, 13 heures et 46 minutes. Personne ne l'a vraiment compris. Ma mère m'a obligé à le cacher. C'était le secret de la famille et je ne devais jamais le montrer à personne. Dès qu'elle l'a vue, elle a marmonné « malédiction de la mort » et m'a ordonné de ne plus jamais la déranger avec. Que feriez-vous si vous saviez exactement quand vous allez mourir, mais que vous ne saviez jamais comment ? Il est impossible d'avoir quelque chose comme ça sans que cela n'affecte tous les aspects de votre vie. Pourquoi faire des efforts à l'école ? Je n'aurai jamais de carrière. Je ne serai jamais normal. Pourquoi s'embêter à avoir une petite amie ou des enfants si je ne pouvais vieillir avec personne ? Avec le temps, j'ai découvert que je préférais être seul. J'ai eu quelques aventures d'un soir, mais je crois que ça n'a pas marché pour moi. J'ai repoussé tout le monde, même ma mère. Enfin, le jour est arrivé. Je devais prendre des décisions. Devrais-je boire jusqu'à en perdre connaissance et espérer dormir jusqu'au bout ? Mais je ne voulais pas finir comme ces corps que l'on retrouve des mois après la mort. C'est ce qui m'a poussé à aller me promener dans des endroits régulièrement visités. Qui sait, peut-être que quelqu'un pourrait me sauver ? J'avoue que j'ai eu peur. Malgré tout le temps que j'ai eu pour me préparer, je ne voulais pas mourir. À dix minutes de la fin, j'ai commencé ma promenade. Mieux vaut éviter de traverser les routes. J'ai tracé ma route avec soin, mais c'est ce qui m'a conduit à lui. À trois minutes de la fin, il m'a bloqué le chemin en me demandant de l'argent. Quel argent ? J'ai tout dépensé, je savais que j'allais mourir aujourd'hui. Il s'est agité et a sorti une arme. Au moins, je sais de quoi je vais mourir maintenant. À deux minutes de la fin, je l'ai supplié de ne pas me tuer. Mais il ne m'a pas écouté. Il essaie de me faire peur, mais son doigt est posé sur la gâchette. Il suffirait d'un coup. Je regarde mon bras. Une minute. À une minute de la fin, je me suis dit que tout cela était injuste. Je veux tellement vivre. C'est alors que j'ai sauté sur lui et que je me suis battu pour l'arme. Je sais que c'est stupide, mais je devais essayer. Et c'est là que le coup est parti. Le sang a trempé mon bras gauche et l'homme s'est affaissé, rendant son dernier souffle. Je n'avais pas l'intention de le tuer. J'ai regardé avec horreur le cadavre dans la mare d'au sang devant moi. Je n'avais même pas remarqué que dix minutes s'étaient passées, tellement j'ai essayé d'assimiler ce qui s'était passé. J'ai essuyé le sang pour vérifier mon bras. Le chiffre avait changé. 170 012. Autrement dit, trois mois, 26 jours, 2 heures et 12 minutes. L'auteur de cette histoire est persuadé que le compte à rebours sur son bras est le temps qui lui reste avant de mourir. Mais c'est seulement son interprétation personnelle. Cela ne veut pas forcément dire qu'il va mourir lorsque le compte à rebours arrive à zéro. À vrai dire, personne ne sait à quoi le compte à rebours fait référence. Encore moins l'auteur lui-même. Certaines personnes affirment que oui, la marque indique bien le moment où il va mourir, mais fonctionne plutôt comme un avertissement, et non un destin inévitable. D'autres pensent qu'il a volé du temps à vivre au voleur qu'il a tué. Certains pensent que c'est le temps qui lui reste avant de mourir de la peine de mort, qui peut lui être décidé. Mais le processus dure des années, et techniquement parlant, le procès pour meurtre n'aurait même pas lieu dans les trois mois à venir. Enfin, d'autres personnes, tout comme moi, la ruse, pensent que c'est le temps restant avant de devoir tuer quelqu'un d'autre pour continuer à vivre. Si sa mère parlait de malédiction de la mort, elle avait peut-être raison en un sens. Il se peut que l'auteur soit tout simplement maudit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.